Bonsoir à toutes et à tous à la une de ces journales, cette formation des forces de l'ordre dans la province de l'Équateur. L'objectif est de mettre en place une police de proximité professionnelle efficace dans le maintien de l'ordre public. Des images à suivre dans ces journales. Les femmes maraîchères de Kinshasa plaident pour leur terrain, souvent spoliée par les personnes de mauvaise foi, un plaidoyer, à suivre également dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous. La première conférence internationale sur la forestation et les reboisements a vécu à Kintélé, dans la ville de Brazzaville, en République démocratique, en République du Congo. La République démocratique du Congo y a été représentée à ses assises par les autorités. On fait le point avec Nadine Yaou. L'humanité tout entière avait les yeux et les oreilles braqués sur la toute première conférence internationale sur les reboisements et la forestation qui s'est tenue du 3 au 5 juillet dernier à Brazzaville. L'intérêt des discussions tient au fait que la problématique du réchauffement climatique est encore et toujours d'actualité. Les réactions des participants se récoupent sur le plan de la multiplication des réactions en vue de planter davantage les arbres. Confirmation avec la maire de Pointe-Noire, Évely Tchétchiel. Il s'agit de sauver l'humanité. Le constat est que, justement, de plus en plus, les changements climatiques font que nous avons beaucoup de soufferts. Nous avons les terres qui sont dérastées, nous avons les inondations, nous avons les érosions. Et c'est une rencontre qu'il fallait qu'il y ait la contribution de tout ça. C'est le cas, bien sûr, la contribution des communautés locales, des populations qui vivent dans tous ces espaces, qui, quand même, nous tous nous devions comprendre et bien fonder, pour celles que nous devions donner notre chance de s'expérimenter. Nous, déjà, au niveau de la ville de Parc-Noire, de la ville de Parc-Noire, nous avons ce qu'on a fait pour la telle projette. Nous avons commencé, justement, à planter grand arbre et à l'interdire. Les deux Congos ont pris part active dans ces assises au regard de l'importance de leur espace forestier dans les bassins du Congo. Les Bahavou de la Provence du Sud, qui vous réunit en mituelle, s'accordent pour le développement de leur terroir. Cette organisation a honoré les filles et fils de cette communauté élevée en dignité au sein des institutions de la République. Suivez cela en images et commentaires. C'est un moment chaleureux des retrouvailles et des raffermissements de liens fraternels. Les Bahavou ont de nouveau fait montre de leur solidarité autour de leurs filles et fils élevés en dignité au sein des institutions du pays et d'autres élus des législatives de 2023. Ils ont bénéficié cette élévation dans la société. Et c'est donc, comme je vous dis encore, cette élocation de leur vie. Et s'ils ont été élevés en dignité, ils doivent mériter cette distinction. En tenant les forces, exerçant, en pratiquant ces valeurs de la vie. Le président de ces cercles culturels, Jean-Marie Bamporiki, a eu des mots justes pour circonscrire cette activité qui a donné lieu à un espace de réflexion pour le développement de la province du Sud Kivu. Parmi les personnalités à l'honneur, figure la ministre des Droits Humains, Chantal Chambre-Mouinvita, aujourd'hui fierté de cet espace culturel et linguistique, s'est estimé honoré par l'accueil. Les Bahavou soudés plus que jamais autour d'un idéal, celui des développements de leur terroir. Le désenclavement et le développement durable du territoire des Bolumba, province de l'Equateur, ces sujets et tant d'autres, a été évoqué au cours d'une rencontre entre la députée nationale Nenem Ainzana Mampoko, élue des Bolumba, et la notabilité de ces territoires vivant à Kinshasa. C'est un papier de René Nguangu et Loubou, rendu par Ode Panda. Devant le notable de Los Angeles, Ebusira, résident à Kinshasa, venu échanger, à cœur ouvert, pour la première fois depuis son élection de député national, l'encourager avec des sages conseils pour la réussite de son mandat législatif et lui soumettre les désidératats de leur contrée de Bolumba, province de l'Equateur, l'honorable Nenem Ainzana en a profité pour les remercier de l'honneur et la confiance lui réservée avant de dévoiler sa vision et son plan d'action pour le développement durable du territoire de Bolumba, qui reste jusqu'à ce jour l'une des entités les plus enclavées de la RDC. Les cours d'eau sont les seules voies d'accès, mais il se pose un sérieux problème des unités flottantes qui desservent ces coins du pays. Ces embarcations de fortune, appelées Iboran, connaissent beaucoup d'accidents avec des pertes en vies humaines récurrentes. L'honorable Nenem Ainzana a promis de plaider auprès des autorités politiques et dirigeantes du pays les partenaires techniques et financiers pour que des solutions édoines soient trouvées. Surnommée Jeanne d'Arc de Bolumba, Nenem Ainzana leur a rassuré de la poursuite de son combat de défendre le droit des communautés locales et des peuples autochtones. Elle a appelé les filles et fils de Bolumba à l'unité pour élever les défis de développement de leur territoire. Une structure sera mise en place pour des réflexions et la bonne marche de la communauté. Plusieurs cadeaux lui ont été réunis. Dans son mot de clôture, le patriarche Joseph Ecofo s'est réjoui de l'engagement pris pour œuvrer pour le bien-être de la population de Bolumba. Pour lui, cette fois-ci, le territoire de Bolumba est valablement représenté à l'Assemblée nationale. Le patriarche a enfin béni la Jeanne d'Arc de Bolumba avant la clôture de la cérémonie par des photos de famille. J'en parlais dans les titres, c'est pour une police professionnelle et de proximité que la police nationale de l'Équateur a organisé une formation de ces éléments dans cette partie du pays. Et c'est pour un maintien de l'ordre public efficace. Cette formation qui a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Union Européenne a duré 7 jours à l'intention de 20 policiers de la province de l'Équateur. avait pour objectif d'amener les apprenants à notamment maîtriser le principe de rédaction de messages, connaître et utiliser les abréviations utilisées dans les radios télécommunications, connaître et identifier les indicatifs d'appel, s'approprier les principes d'organisation d'un centre de transmission, mais également exploiter le code 20, le chef de centre de formation, le colonel Nguila. Parpeton nous appuie et cette fois-ci c'était question de nous appuyer dans le domaine de la transmission. La transmission c'est un domaine très glissant et la gestion n'est pas seulement gérée et administrativement, il y a aussi la maintenance qui intervient. Notre partenaire va bientôt nous servir en matériel de communication. Notons que cette formation a été dispensée par le commissaire Abedi Bali-Mouachan, Adolphe du commissariat général de la Pintie venu de Kinshasa et le commissaire principal Patrice Ilongo du commissariat provincial de l'Équateur. Parlons infrastructures dans la province du Kassai oriental qui ressemble à un chantier à ciel ouvert lancé il y a peu. Les travaux de modernisation de l'aéroport Ivoirie de Mboujima ont été inspectés par le gouverneur des provinces. Suivez cela en image de commentaire. Le gouverneur de la province du Kassai oriental Jean-Paul Mboujima a fait le terrain samedi 6 juillet 2024 pour visiter les travaux de modernisation de l'aéroport de Mboujima et les travaux de lutte anti-érosive sur Mgr Kongolo. A l'aéroport de Mboujima, première étape de cette visite d'inspection, le gouverneur de province Jean-Paul Mboujima qui avait dans sa suite quelques membres du conseil provincial de sécurité a visité. Nous avons demandé à l'autorité de nous aider grandement du point de vue logistique. Ça c'est un, logistique en approvisionnement et de deux, la logistique en espace. Dès là, Jean-Paul Mboujima est allé visiter le travaux de lutte anti-érosive sur Mgr Kongolo. Travaux exécutés par Safri Mec, c'est sous la supervision de l'OVD maître d'ouvrage. Ingénieur Marcel Mboujima a donné des explications au gouverneur de province sur l'évolution des travaux et les difficultés rencontrées. Les difficultés que nous avons présentées à l'autorité sur, un, l'expropriation des terrains sur les espaces que nous avons déjà limités, délimités, et que la commission d'expropriation puisse s'activer le plus rapidement possible pour nous permettre de récupérer les terres, à emblayer le ravin qui est derrière vous. Le gouverneur de province, pour sa part, s'est dit satisfait des travaux réalisés. Je suis satisfait de l'évolution des travaux, que ce soit à l'aéroport, que ce soit sur le tronçon Mgr Kongolo. Les entreprises ont recruté fonds du bon travail. Je crois qu'ils m'ont exposé leurs difficultés et nous devons tant soit peu chercher les résultats pour les aider à avancer dans le développement des travaux. Les travaux de réhabilitation de la ville de l'Ikasi, province du Okatanga, évoluent à la grande satisfaction de la population. D'autres précisions à travers ces reportages de Mk Makolo et Béry Kuluba. La ville de l'Ikasi s'approprie les initiatives de reconstruction des infrastructures de base. L'impulsion est davantage donnée par le maire Henri Mungombantamba, selon le programme intégral du développement à la base préconisé en province par le gouverneur Jacques Yaboul Akatwe. C'est ainsi que le projet de rebâtir la ville de l'Ikasi s'applique sur les ouvrages d'intérêt public. Le parc d'attractions populaires est en pleine réhabilitation dans cette partie de la province depuis trois mois sous le financement propre de la mairie de l'Ikasi. Tandis que le bassin de la ville montagneuse subit. De ce point de vue, le maire Henri Mungombant ne lésine pas sur le moyen en construisant la morgue moderne de la ville de l'Ikasi dans la commune du même nom. Pourquoi j'ai lancé un appel à toute la population de l'Ikasi de soutenir le gouverneur de la province et le maire de la ville qui a les soucis pour cette ville d'Ikasi pour que ces travaux prennent fin et que nous puissions applaudir demain. Et ça, ça sera la matérialisation du projet ou de la vision du président de la République, son excellence, monsieur Antoine Félix Israquet de Toulomba. L'autorité urbaine a sous cette optique débuté le travaux d'implantation de la rue centrale située sur le boulevard Kamanyola et l'avenue de la mine dans la commune d'Ikasi où la reconstruction de l'important boulevard Kamanyola évolue avec succès. Lubumbashi, hors de l'insalubrité, l'opération d'assainissement de la ville cuprifère, se poursuit sans relâche. La maire de Lubumbashi, province du Okatanga, Jaystunda, est déterminée à rendre la ville salubre pour le bien-être des louchois et louchois. Nuit les repos dominicales, moins encore la météo, n'a pas empêché à l'affaire du navire de Jostunda Tchonsa, maire à l'intérin de Lubumbashi, à assainir sa juridiction. Déjà, tout le matin de ce dimanche 7 juillet 2024, l'autorité urbaine, avec ses troupes, munie d'un atelier complet, constitué de camions, tricycles, des outils de nettoyage manuels et du camion anti-incendie, ont procédé aux nettoyages du centre-ville. Toute la chaussée Laurent-Désiré-Kabila a été prise d'assaut par les sapeurs-pompiers pour nettoyer la voirie, les séparateurs, les magasins ainsi que les arbres. Madame le maire, depuis que je suis né au Congo, je suis congolais, je n'ai jamais vu qu'on est en train de torsionner la ville. C'est toute ma première fois. Je soutiens Madame le maire, Maman Doris, à 100% que notre gouvernement puisse l'appuyer aussi à bonnes initiatives pour améliorer notre vie qui soit propre comme aujourd'hui. Nous avons beaucoup apprécié pour prêter le permanent que cela ne puisse pas s'arrêter. En tout cas, c'est noble, en tout cas nous aimons ça et nous le soutenons. La première citoyenne de la ville, accompagnée des cantonniers du service d'assainissement, appuyés par les mouvements bénévoles de Rastafari ainsi que ses administrés, ont assaini les longs des grandes affaires du centre-ville. Sous la supervision de la dame de fer qui a fait du terrain son second bureau, ses équipes ont tour à tour enlevé les immondices à la grande place de la Poste, la chaussée Laurent-des-Ré-Cabina, les avenues Moéro, Sendoué et Lomani. Une action saluée à juste titre par la population. Dans la province du Lola-Bas, les travaux d'aménagement d'un collecteur d'eau au croisement des avenues du Lolo et Sendoué situés dans la commune des Dillala avancent normalement bien la bourgmestre de cette municipalité. Françoise Moangéji a effectué hier une visée d'inspection de ces travaux exécutés par l'office de voirie et drainage OVD. Ricardo Bambéka nous en dit un peu plus. Elle s'est engagée à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antin-Tussekedi-Tulombo, dans sa municipalité. Françoise Moangéji a effectué une visite des chantiers dans le cadre de la modernisation de la voirie de la commune du centre-ville d'Ecolouésie. Dans la foulée, Françoise Moangéji s'est fait accompagner du chef des services techniques de l'office de voirie et de drainage OVD-Lualaba pour voir de visu le collecteur qui est abîmé depuis quelques mois déjà et occasionne le débordement des eaux de pluie qui dérange la quiétude de la population de sa juridiction. L'ingénieur de l'OVD donne ici la nature des travaux qu'exécutent ses équipes. Ces collecteurs ici récupèrent les eaux, l'avenir sainé. Nous, quand nous allons terminer notre ouvrage, nous allons résoudre le problème de l'érosion et l'eau nous va couler paisiblement vers le lac Cabo, qui est notre existence présentement. Pour combattre l'érosion qui menace leurs habitations, la population riveraine recourt aux techniques de remplissage des sacs de sable. Nous remets sur l'infiniment Maman Mangouji, notre boudou-mestre, qui a décidé de nous faire réparer ses collecteurs. Ces travaux financés sur fonds propres de la commune de Dilala vont dire 20 jours. L'un des 120 mètres et 3 mètres de largeur, ces collecteurs servira de la bonne canalisation d'eau de pluie pour le bonheur de la population de ces quartiers. Dans la province du Haut-Touéle, le chef de l'exécutif provincial a visité les travaux d'installation d'une imprimerie. La province du Haut-Touéle dispose de sa propre imprimerie moderne avec un équipement de dernière génération pour la gestion conséquente des imprimés et divers autres services, même au profit de la communauté. Quelques jours seulement après la prise officielle de ses fonctions, le gouverneur Jean-Bacomite Ogambou, accompagné de son vice, Christophe Daramatata, vient voir des visus ce qu'il en est. Nous sommes venus visiter l'imprimerie de la province, le Haut-Touéle-Prince. Question de nous rendre compte de l'État, tout ce qu'il y a comme matériel. Il faut le dire, tous nos documents précis, que ce soit les imprimés, les valeurs et autres, sont faits ici sur place. Je suis étonné, surpris. Je ne m'y attendais vraiment pas à cela. Tout se fait ici et de manière professionnelle. Certes, il y a encore des choses à améliorer, mais de manière générale, nous sommes tous satisfaits. Cette première visite du chef de l'exécutif provincial dans les installations de l'imprimerie de la province ne peut laisser indifférent. Son directeur général, Célestin Nanga, est l'ensemble de son personnel. Nous nous sentons fiers, il nous a félicités, nous avions remis les temps des lieux de l'imprimerie qui reprennent tout ce que nous faisons en termes de travail matériel et de ressources personnelles, mais aussi présenter les difficultés avec certaines recommandations pour que l'on voit cet héritage aller de l'avant professionnel, mais aussi discret. Parce que nous croyons qu'il y aura des nouveautés, des innovations pour appuyer tel qu'il a promis. Le travail que nous faisons ici, nous pouvons résoudre beaucoup de choses au-delà même de la province. Lutte contre le banditisme dans différents territoires et la construction des prisons dans la province de la Mongala, message clé du gouverneur Jean-Colin Makaka, lancé à la population de ces parties du pays. Il est 14h de ce samedi que l'avion transportant le gouverneur des provinces de la Mongala atterrit à l'aérodrome de Lissala. A la descente de l'avion, maître Jean-Colin Makaka Papi Kaka a été accueilli par les autorités provinciales et par une marée humaine. Ovationné par cette foule compacte, le chef de l'éjecture provincial a été conduit jusqu'à l'esplanade du gouverneur où il s'est adressé aux filles et fus de la Mongala. Du haut de la tribune, l'imperturbable Jean-Colin Makaka Papi Kaka a commencé par rendre ses hommages le plus déférent au président de la République. Pour son investiture, après son élection à la tête de la province de la Mongala, poursuivre son allocution, le numéro 1 de la Mongala prêche l'unité, appelle tout le monde à fédérer leurs intelligences autour de lui et donne une importante somme d'argent pour la réhabilitation de la prison centrale de Lissala. Un message fort pour les criminels et les détournés de données publiques. Je suis entré juste à mettre en exécution l'une des directives du président de la République qui a insisté à ce qu'il nous puisse assurer une sécurité garantie à la population, une sécurité au bien de la population. Voilà pourquoi il faudrait qu'on ait une maison d'incarcération qui est aussi placée dans des conditions humaines. Jean-Colin Makaka Papi Kaka promet des consultations populaires la semaine prochaine à Avon. Après son installation à la tête de la province du Sankourou, le chef de l'exécutif provincial a dévoilé son plan d'action pour le développement du Sankourou. Le développement de la province du Sankourou qui régorge des éminentes personnalités, ses dignes fils et filles, ayant marqué l'histoire de notre pays dans la sphère politique, économique et socio-culturelle nationale et internationale, en l'occurrence Patrice Emery Lumumba, martyr de l'indépendance, Le tout premier premier ministre du Congo indépendant de Rése Mémoire réoccupe au plus haut point le gouverneur du Sankourou, Victor Kitengue Kanyama Pene Kanyama. Cette détermination, le numéro un du Sankourou, l'a exprimée ce week-end dernier au cours du premier congrès des anciens séminaristes, Donema Ototo, disséminés à travers les mondes. Le professeur Alphonse Ndiaté Omagnon-Doncoy, président du comité d'organisation de ce premier congrès et vice-doyen à la Faculté des droits de l'Université pédagogique nationale Hupen, avec Maître Laurent Oumont, vice-président du comité d'organisation, a exprimé le rêve de voir ses dignes fils du terroir réussir. Leur pari, certes difficile, mais pas impossible pour l'intérêt et le bien de la province. Dans son adresse, le gouverneur du Sankourou, Victor Kitengue, qui a glorifié l'éternel Dieu tout puissant, maître des temps et des circonstances, pour cette élévation estime que le choix de Dieu n'est pas un fait de hasard. J'aimerais quand même préciser que, bien qu'étant élu gouverneur de la province du Sankourou, je ne suis pas encore investi. Pas en ordonnance du chef de l'État n'est pas encore faite. Voilà, je voulais apporter cette précision pour éviter toute confusion possible. Le Sankourou a énormément de problèmes. Pour nous, la priorité, c'est le désenclavement. Mais deuxième priorité, qui devrait être combinée, j'ai envie de dire, qui doit être réalisée au même moment que la première, c'est la relance de l'agriculture. Merci Benjamin Kabouanabou Kassatinaï pour ces reportages. Nouvellement élu, le gouverneur de la province du Congo a pris officiellement ses fonctions après son investiture. Prise officielle de fonction ce mercredi 3 juillet 2024 par le nouveau gouverneur de la province du Congo, Willy Bitusila, à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec le gouverneur intérimaire, maître Saturnet Tangandandou. Lecture de l'ordonnance présidentielle pour investiture de gouverneurs par l'inspecteur provincial de la territoriale, réception des symboles de pouvoir, représenté par le cachet et les drapeaux de la République, précédé d'échange de signataires, suivi de la signature du procès-verbal de la cérémonie de remise et reprise. Enfin, tout s'est clôturé par l'échange de fauteuils. C'était en présence de plusieurs autorités nationales et provinciales, notamment l'inspecteur national de la territoriale, le crispien Mandou Koukasala, représentant du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, et tant d'autres personnalités politico-administratives, les sénateurs et députés nationaux et provinciaux du Congo, quelques hauts cadres de partis politiques tels que Nicolas Mbosso, de la Convention pour la République et la Démocratie, CRD, l'honorable Jean Goy, Hermé, Itina, Tadeh Mambou, tous étaient visibles. Les nouveaux chefs de l'exécutif du Congo prennent la rigueur. « Tout obstacle au développement de sa province ne manquera pas de sanctions », a-t-il souligné. Pour les Congolais, longtemps plongé dans une précarité de la dernière génération multisectorielle et multidimensionnelle, l'homme du changement et du développement tant attendu est en fait arrivé, ont-ils laissé entendre à travers des ovations nourries, à l'endroit de cet ingénieur agronome et technocrate avéré, Willy Bituisila. À Kinshasa, un atelier de sensibilisation sur le bien fondé de l'architecture a été organisé. D'autres détails avec Rodé Panda. En plein XXIe siècle, y a-t-il un métier ou une profession ou encore une filière d'apprentissage réservée uniquement aux femmes ou aux hommes ? La réponse est non, d'autant plus que la parité règle déjà la question. C'est le cas de la formation et la profession d'architecture presque méconnue du grand public et évitée par des femmes à cause de l'ignorance. L'association des femmes architectes du Congo qui regroupe en son sein les femmes formées en architecture à l'USAU s'élève pour une campagne de sensibilisation des jeunes filles étudiantes dans cette filière en vue de leur rappeler l'intérêt et la valeur de cette formation. Voici la motivation. Avec Déti Moubi, présidente des femmes architectes du Congo à FARC qui encourage les étudiantes à affronter l'architecture. Nous avons remarqué que dans les domaines à prédominance masculine, les filles se cachent. Elles ont peur d'oser. Elles ont peur de faire ce qu'il faut, de le faire bien. Elles ont tendance à aller dans la facilité. Alors nous sommes ici pour leur montrer que si tu sais le faire, fais-le. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Et bien le faire. La majorité des architectes de la FARC, nous avons été formés ici en architecture. Pour ma part, c'est quand c'était encore l'IBTP d'architecture. Et aussi parce que la majorité d'ici à Kinshasa, des étudiants en architecture, sont ici à l'ISAEU. La deuxième des choses, nous avons choisi l'ISAEU en tant qu'institution qui forme les urbanistes, les architectes. Nous pensons que ce serait idéal de commencer d'abord ici, puis d'aller dans d'autres institutions. Je dois vraiment remercier l'Association des femmes architectes. J'espère que les architectes et tous les anciens d'ici vont également nous accompagner et suivre les enfants qui viennent après eux. Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on va intervenir à garder la profession. Les étudiantes qui se sont découvertes à la suite des informations reçues, saluent l'initiative avec satisfaction. Auparavant, j'étais souvent dans ma zone de confort, genre Madame Nadine nous a vraiment motivés, nous a donné le courage. Pas de barrières dans la formation et la profession pour les filles. Elles sont donc appelées à éviter des préjugés inutiles. C'est une nouvelle organisation qui vient de voir le jour. Il s'agit de l'Association des femmes comptables, une organisation qui a pour objectif incité les filles à embrasser la profession comptable. Et d'autres explications à travers ces commentaires signés Cédric et Ninambon. Il y a des slats dix ans, ces projets étaient encore à un stade embryonnaire. Les voici aboutis et qui donnent naissance à l'Association des femmes experts comptables. Un moment d'encouragement collectif pour ces femmes qui se sont battues pour donner corps à cette corporation féminine qui a reçu comme mission déconstruire les discours qui masculinisent la profession des chiffres et aller vers le jeune fille, parler avec elle en exerçant le mentorat, enfin qu'elle entre de plein pied dans le métier. Nous comptons effectivement impacter le social avec des montagnes, avec des ateliers, aller à la rencontre des jeunes filles congolaises, de pouvoir discuter avec elles, de pouvoir échanger avec elles, pour pouvoir rejoindre ce métier et de pouvoir être persévérante et déterminée. 7% c'est le taux actuel de femmes comptables en RDC. Et l'AEFEC s'engage à travailler dans l'essence, de rehausser ces taux visiblement faibles pour plus de femmes experts comptables. Nous sommes vraiment ravis, nous sommes débordants de joie. C'est un sentiment de satisfaction étant donné que ce projet a vu le jour. Nous avons déjà comme projet premier plan de pouvoir aller vers les jeunes, vers les universités, mais également vers toutes les autres dames qui ont le goût et qui ont l'amour de la profession, de faire en sorte que leur nombre augmente et que cette association devienne de plus en plus forte. Parmi les participants, l'on note la présence de chefs d'entreprise tant privés qu'étatiques, notamment madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengeniemo. Les femmes maraîchères de la capitale plaident pour la sauvegarde de leur terrain. Suivez ces plaidoyers à travers ces reportages. Les maraîchères de Kinshasa ont adressé un plaidoyer à l'endroit des autorités compétentes pour la sécurisation de leurs sites victimes des spoliations. Sur plus d'une vingtaine de sites destinés aux cultures vivrières à Kinshasa, il n'en reste qu'une dizaine. Ils l'ont dit à l'occasion de la célébration de la journée internationale des coopératives qui avait pour thème international, les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous. Tandis qu'en RDC, le gouvernement congolais a placé sous les thèmes la République démocratique du Congo peut aspirer à un avenir meilleur et durable grâce aux activités des sociétés coopératives. Médecins du Monde, une organisation internationale de l'Inde partenaires qui vient en appui aux initiatives des maraîchères à travers le programme PROSMAS a rélevé les difficultés que prouvent les maraîchères pour accéder au crédit. Nous portons un message aux autorités de la République pour dire qu'il y a un danger dans la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi nous nous mobilisons derrière les coopératives, les ministères du développement rural pour que des mesures se prennent et qu'on arrive à sécuriser les terres agricoles. PROSMAS, un projet pilote de promotion de la santé des maraîchères, des consommateurs et de protection de l'environnement, s'articule autour de trois axes d'intervention. S'informer les utilisateurs sur les risques liés à la santé relative à l'utilisation des pesticides chimiques et améliorer l'accès à des services de santé de qualité et adaptés aux maraîchères et leurs dépendants. Le gouvernement de la Provence du Holomami a pris une part active au culte dominical de l'église méthodiste, occasion pour lui de sensibiliser les fidèles de cette église à l'unité, la paix et le développement. Les gouvernants du Holomami, honorable Benzamoulou Mémarmo, a pris part active ce dimanche 7 juillet 2024 à l'ouverture de la conférence annuelle de l'église méthodiste INUNE. Une conférence présidée par l'évêque Mgr Guimande, en présence de plusieurs officiels, notamment le président de l'Assemblée provinciale, les honorables députés provinciaux et d'autres invités. Cette conférence annuelle qui s'ouvre à ces jours permettra à l'église de revoir toutes les résolutions qui ont été prises, d'où la participation de tout un chacun s'avère indispensable, a dit l'évêque Guimande. Prenant la parole, le gouverneur du Holomami, Benzamoulou Mémarmo, a rendu des hommages mérités au chef de l'État, Félix Antoine Tusegué de Tulumbo, garant de la nation, à l'église méthodiste, d'être rassuré de l'accompagnement de la province. Je remercie son excellence Mgr Lévesque pour avoir bien voulu associer la province à ses travaux d'une grande importance. Le gouvernement provincial est prêt pour travailler avec vous, selon la constitution, en matière de développement socio-économique. A son tour, l'évêque Guimande exhorte les députés provinciaux à bien collaborer avec l'exécutif provinciale pour bien booster le développement de cette partie du pays. Nous exhortons aux députés provinciaux donner lui le temps de travailler jusqu'à la fin de son mandat pour bien faire le jugement. Rien n'étant l'ordre du jour, l'exécutif provinciale a pris congé de ces lieux. Fin de ce journal de Jacques Gaboua Bamougou Minassé Duga réalisé par Patrick Bapuila et André Ndjeka à la technique, Yannick Myahoumba et Alain Galia. Merci également à Michel Tamouzi, l'interprète de Malentendant. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi dans l'entretant. L'info continue sur les antennes, retrouvée à 20h sous Zingoy pour la grande suite d'actualité. Au revoir. Sous-titrage ST' 501